Mon impression, mes impressions sont vraiment très 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 positives et je veux vous dire pourquoi. Pour moi personnellement de sortir de Dakar et venir dans la région, il y a trois objectifs. Le premier objectif c'est d'apprendre, apprendre de Sénégalais et nous sommes là, nous avons échangé avec les autorités locales, la communauté, le peuple, etc. Mais le deuxième objectif qui m'intéresse c'est quand je sors de Dakar et c'est pourquoi nous avons toute une délégation ici. C'est pour nous de nous rendre compte, de voir de nos propres yeux si vraiment il y a un impact réel sur le citoyen lambda, sur le Sénégalais moyen. Alors quand on parle des eaux et assainissement, ça concerne la santé des citoyens. Quand on me dit dans mon bureau qu'on a dépensé 13 milliards de francs CFA à Canfoutine, dans ma tête je me dis mais qu'est-ce qu'on a fait avec ces 13 milliards ? Et de venir ici moi-même, de mettre mes yeux sur ce qui se passe, c'est pourquoi je suis vraiment très impressionné par ça. Le troisième objectif, comme j'aime le dire aussi, c'est parce que pour nous, pour continuer à accroître cette relation entre le peuple américain et le peuple sénégalais, nous devons continuer à découvrir d'autres opportunités et comment continuer à travailler dans les années à venir avec le peuple sénégalais. Nous ne pouvons pas refaire la même chose qu'on a fait il y a deux ans, il y a trois ans. Il faut vraiment être sur le terrain, parler avec tout le monde, toutes les couches sociales, pour découvrir d'autres opportunités, comment travailler ensemble. Mais le projet que nous venons de visiter est particulièrement très important pour nous, parce que comme vous le savez avec l'administration du président Trump, nous sommes en train d'essayer d'accroître, de promouvoir les liens commerciaux, d'abord comme priorité numéro un. Numéro un. Accroître les liens commerciaux, les investissements privés. Et ici, dans ce projet, ce petit projet qu'on vient de voir, on voit une combinaison entre non seulement la communauté, le peuple eux-mêmes, on voit le côté privé, on nous a parlé d'une banque ici, mais pas seulement les banques, mais les entrepreneurs privés, le monsieur qui est en train de nous briefer ici, ici derrière moi, c'est un privé, il ne travaille pas pour le gouvernement. Et en plus du gouvernement, donc vous avez d'un côté la communauté, vous avez de l'autre côté le privé, le secteur privé, et au milieu, vous avez un petit piston du gouvernement, que ce soit le gouvernement des États-Unis, que ce soit le gouvernement du Sénégal. Et les trois ensemble, ça fait une symbiose là, que pour nous, nous intéresse, parce que c'est là où, si on veut parler de pérennisation, le peuple doit s'approprier ces problèmes-là, et commencer à réfléchir, à penser comment on va continuer ça si les États-Unis ne sont pas là. Comment on va continuer ça si le Sénégal ne met pas de l'argent dedans. Et là, si on a le privé qui gagne un peu, le peuple gagne un peu, le gouvernement, bien sûr, pour l'amélioration des conditions des citoyens, gagne aussi. Et nous, les États-Unis d'Amérique, nous gagnons aussi. Et c'est là, c'est pourquoi je suis vraiment très impressionné par ce que j'ai vu aussi. Et nous avons toute une grande délégation qui m'accompagne. La délégation américaine est composée de gens de tout, pour avoir une idée multiforme de tout ce que nous faisons dans la région ici. Nous avons du côté diplomatie, nous avons du côté défense, nous avons du côté développement. Et nous tous, nous sommes là pour observer la même chose. Et quelle appréciation faites-vous des actions des États-Unis d'Amérique ici en Casamance ? Nous sommes très contents. Vous savez, nous accompagnons la Casamance depuis des années. Nous avions même à un moment donné des special envoys, ce que nous appelons des envoyés spéciaux pour la Casamance. Pour nous, comme pour vous, vous le peuple, vous les Casamancés, vous, le gouvernement sénégalais, nous, le gouvernement des États-Unis d'Amérique, nous, le peuple américain, nous tous, nous sommes pour le même objectif. Je dis à vos collègues là, Nyofar, Nyofar, le monde entier, nous sommes dans le même bateau maintenant. Et on m'a appris aussi, Nyokobogalgi. Donc nous sommes là, nous tous, on doit continuer à avancer ensemble. Donc la paix durable en Casamance, c'est un objectif principal pour nous, les Américains, et pour vous, les Sénégalais, pour vous, les Casamancés, et pour le gouvernement du Sénégal. La Casamance connaît une accalmie très appréciée. Aujourd'hui, nous avons vu que les États-Unis sont en train d'accompagner des projets pour le renforcement de la cohésion sociale. Est-ce que c'est sûr, justement, que les États-Unis seront là pour amener la Casamance vers une paix durable et définitive ? Vous savez, quand vous regardez notre histoire ici, nous sommes là depuis 1961. Quand vous regardez ici, certains d'entre vous connaissent notre ambassade, vous allez voir que l'ambassade est grande. Si vous venez à l'intérieur, si vous consultez ma carte ici, vous allez voir, nous avons à peu près une vingtaine, 22 pour être précis, 22 différentes agences et ministères du gouvernement américain représentés ici. J'ai dit à tout le monde, l'ambassade à Dakar, l'ambassade des États-Unis au Sénégal, c'est la plus grande présence américaine dans l'Afrique francophone. Donc nous, nous sommes là, nous allons continuer à accompagner le Sénégal, nous allons continuer à accompagner les Casamancés, et comme je dis, ce qui se passe en Casamance affecte Dakar, affecte le monde. Donc la paix ici en Casamance, c'est dans notre intérêt national aussi, intérêt national des États-Unis d'Amérique, intérêt national de Sénégal, que la paix durable revienne en Casamance. Donc nous serons aux côtés des Sénégalais et continuer à les accompagner. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada –